Ça s'appelait L'Étentiel, ça a le passé proche de s'appeler Balabine, ça s'est racoumé. Il y a eu cent mille noms, il y avait l'Épopée du Boisé, il y avait la Grande Aventure. Choisir le nom du show, c'est un peu comment choisir le personnage parce que les gens qui vont entendre le titre pour la première fois, ça doit un peu plus dur et rien dire à la fois. On a été mandatés par Ville-Saint-Laurent pour créer un show sur l'art et la culture Laurentienne. Le mandat était de trouver la façon de parler aux jeunes, aux adultes, aux enfants. On est arrivés en réunion avec tout un comité qui était formé de personnes qui travaillent dans le milieu culturel de la Ville-Saint-Laurent, soit à la bibliothèque ou dans les activités qui organisent des spectacles. Ils nous ont soumis des inspirations, qui était Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Pour nous, ça a été comme un point de départ. Ils avaient comme cette espèce de flash sur Alice au Pays des Merveilles, qui était un conte qui plaît à plusieurs. Ils nous ont dit, est-ce que c'est possible de créer une histoire avec possiblement un personnage? Donc, de là, on est parti et avec Luc Chamberlain, on a décidé de faire traverser les différentes sphères culturelles à ce personnage-là. Je suis Luc Chamberlain, je suis scénariste pour le film L'Étincelle, qui va être projeté sur la bibliothèque de Ville-Saint-Laurent. Avec Sarah et Elisabeth, on a discuté du projet. Et puis, raconter une histoire, c'est toujours essayer d'expliquer aux gens qui sont là, qu'est-ce qui arrive à un personnage. Parce que c'est toujours un personnage qui émet un désir, et à la fin de l'histoire, il a son désir ou il n'a pas son désir. Son désir racouni, justement, c'est ça. Le désir de racouni, au début, il ne sait pas. Sa vie a l'air d'être vide. Ça fait qu'il ne comprend pas qu'il n'y a pas de désir. Puis, il y a une étincelle qui vient se promener vers lui, puis là, cette étincelle-là l'achale, puis il court après pour vouloir s'en débarrasser. Puis, bien sûr, dans le processus de courir après l'étincelle, il rencontre toutes les formes d'art, et à la fin, ben, là, il est. Il ne savait pas qu'il y avait un désir, puis là, il s'est rendu compte qu'il y avait plein de désirs. Il y avait plein de possibilités dans la vie. Ça fait que c'est un peu après ça, l'étincelle, il apporte un petit désir d'aller chercher toutes les choses dans la vie, jouir de la vie. Parce qu'au début, il est trop gênant, puis il ne sait pas qu'il peut avoir des désirs. Puis, bien sûr, l'étincelle lui apporte des désirs. Ça fait que c'est métaphorique tout ça, puis il va chercher toutes ces choses. Toute histoire vient du fait que, il y a bien longtemps, quand on n'avait pas de grande TV Plasma, puis le cinéma, il y avait dans la caverne un petit feu, puis les gens s'ennuyaient. Ça fait que les gens racontaient ce qu'ils avaient fait dans leur journée, puis j'allais à la charge, j'ai couru après la gazelle, puis la maudite gazelle, je voulais la poignée, puis là, il raconte son récit. Ça fait que c'est vraiment le partage de raconter l'histoire à quelqu'un d'autre. Et c'est ça, ça vient du tout début de l'histoire de l'humanité, où on est né pour raconter une histoire à quelqu'un d'autre. Et c'est toujours souvent, comme par hasard, juste un petit peu avant d'aller se coucher. C'est pas le rêve, mais c'est le pré-rêve. On raconte comme si c'était un rêve, puis après, on va rêver à ces récits-là. Et j'avoue qu'on a voulu que le récit aille quelque part où c'est comme un petit conte avant d'aller se coucher. C'est un spectacle non narratif. Donc, il fallait, par l'abstraction, révéler au public, expliquer ce que c'est... Enfin, pas expliquer, mais en fait, leur faire vivre une expérience musicale. Donc, McLaren a été une influence assez cruciale pour l'ouverture du spectacle. Instinctivement, personnellement, j'aime beaucoup travailler à la main, donc c'est sûr qu'on a créé des genres de... De un, on s'est fait une bonne grosse recherche de comment on a déjà interprété la musique. Il y a eu plusieurs défis parce que la structure en tant que tel était très différente. On avait une grande superficie panoramique, mais comme un triple panorama, et avec très peu de hauteur. Donc, c'était juste d'aborder différemment la structure pour en tirer le meilleur parti, et trouver des scènes qui allaient mettre en valeur à la fois notre histoire et à la fois la structure. Puis, je pense qu'on se trouve vraiment chanceux d'avoir eu l'occasion de projeter sur la bibliothèque en tant que tel, parce que c'est un bâtiment incroyable. C'est beau, c'est bâti d'une façon à mettre en valeur le bois de derrière. C'est un endroit paisible, c'est vraiment un lieu magique. Je pense qu'un des plus grands défis, ça a été de trouver le personnage, d'essayer de choisir. Parce qu'au départ, on avait peut-être un petit garçon, peut-être une fille, peut-être une tâche, peut-être un animal. C'était un peu, on dirait que de choisir un personnage, ça allait donner tout le ton au spectacle. Donc, c'est pour ça, au début, on voulait peut-être que ce soit juste une tâche abstraite. Puis là, finalement, Luc, lui, voulait vraiment un animal. Puis là, on a peut-être un genre d'hybride entre les deux. Ça fait que c'est un genre de raton-laveur-tâche. Puis c'est devenu Raccooni. Raccooni, notre personnage, au début, on n'était pas sûr. On était, c'est-tu un petit Suisse, c'est-tu un petit écureuil, c'est-tu un petit chat. Puis d'un coup, c'était un petit peu un extraterrestre. Puis finalement, mon animal préféré, c'est le raton-laveur. Ça fait que c'est devenu Raccooni. Un petit raton-laveur orange, parce qu'il n'est pas comme les autres. Ça fait qu'on s'est amusé à faire ça. J'aime beaucoup les ratons-laveurs, c'est des animaux débrouillards, et aussi curieux. Et on trouvait que ça allait bien avec l'idée du récit d'avoir un personnage qui est curieux, qui veut découvrir tous les plaisirs de la bibliothèque ou le centre culturel. C'était le fun de voir finalement la réaction des gens, parce que tu travailles trois mois dans ton bureau, devant ton écran. Puis au début, comme ça t'inspire, puis t'es dedans, puis tu y crois. Puis à la fin, tu l'as tellement vu que ça prend le regard extérieur de quelqu'un d'autre pour vraiment le voir à nouveau. Parce que les gens vont le voir pour une première fois, puis ils doivent le comprendre une première fois. Et quand tu connais le show en profondeur, on dirait que tu perds tes repères par rapport à… Tu sais plus qu'est-ce qui est clair, puis qu'est-ce qui est flou. Donc c'est le fun d'avoir les interprétations de chacun, puis de voir qu'ils ont accroché sur tel ou tel bout, alors que nous, t'sais ça, il y a des trucs que nous, on aimait bien, qu'on s'est dit, puis il y en a d'autres qui ont été comme surpris des gens.